Merci, merci pour votre présence, merci aussi pour votre présence importante et votre travail lors de toutes nos rencontres, c'est plus d'une soixantaine de rencontres qui ont été menées depuis le début de l'année, que ce soit sous l'angle Belgium 2030 ou de nos libres débats, cela montre que nos sections vivent, que nos sections sont actives et cela nous permet chaque soir d'enrichir notre réflexion, nos positions dans l'intérêt général et l'intérêt de notre formation politique. On apprend plein de choses intéressantes comme le fait que je dois me couper les cheveux manifestement à une large majorité mais je tiens à faire une précision sur le sujet. C'est qu'au-delà bien évidemment de Louis Michel mon premier compagnon de route en politique, c'est Richard Miller. Et au-delà de ses qualités intellectuelles, ses qualités politiques et ses grandes qualités humaines, Richard est quand même notre maître absolu en cheveux hirsutes et donc je dois avouer que ça a laissé des traces. Donc voilà Richard, à un moment donné il y a toujours un impact par rapport aux choses. On peut applaudir Richard ! Alors puisqu'on en est aussi aux réjouissances, aujourd'hui nous avons 18 de nos mandataires qui fêtent leur anniversaire. Il y en a peut-être plusieurs dans la salle mais il y en a un qui est peut-être un peu plus connu que les autres puisqu'il a été ministre des castes moyennes et il est aujourd'hui un des députés les plus actifs du mouvement réformateur. On peut souhaiter un très joyeux anniversaire à Denis Ducarme qui est là-bas au fond. Alors je le disais, je ne vais pas être trop long puisque midi approche, les estomacs tirent un petit peu et les food trucks sont prêts. Mais je voulais quand même vous dire quelques mots sur le sens de l'opération que nous menons. En politique on est souvent confronté à deux réalités contradictoires. D'un côté, la nécessité qui est souvent rappelée par nos concitoyens de devoir se projeter dans l'avenir. Mais quand vous faites ça, la réponse est souvent de dire « Mais pourquoi s'occupe-t-il de 2030 alors que nous avons des problèmes aujourd'hui ? » Et bien le but de cette opération de Belgium 2030, c'est d'allier les deux impératifs. C'est bien évidemment de prévoir les réformes qui vont positionner notre pays comme un pays moderne, un pays tourné vers l'avenir, un pays en capacité de relever les défis. Mais pour réaliser cela, il ne faut pas mener ces réformes en 2029. Nous devons les mener maintenant, dans le cadre des gouvernements qui sont les nôtres et bien évidemment lors du prochain moment politique extrêmement important que sont les élections de 2024. Dans tout ce programme, dans tout ce projet, il y a un point commun, c'est que le mouvement réformateur, plus que jamais, est le mouvement des classes moyennes et des classes populaires. Le mouvement réformateur est le mouvement de celles et ceux qui ne sont pas définis par un niveau de revenu, mais qui sont définis par le fait qu'ils n'ont que leur travail pour garantir leur avenir. le mouvement de celles et ceux qui sont obligés de se lever tôt le matin pour pouvoir garantir leur avenir et ceux de leurs enfants, mais aussi celles et ceux qui souhaitent le faire et celles et ceux qui l'ont fait. Plus que jamais, le mouvement réformateur est le seul et unique mouvement du travail dans ce pays. Alors je l'ai dit, j'ai cité ce concept de classe moyenne et classe populaire dont on ne parlait plus beaucoup, et depuis que le mouvement réformateur l'utilise, tout le monde essaye de mettre ce concept à sa sauce. Je le disais, il ne peut se définir avec un niveau de revenu, parce que la particularité de la classe moyenne, c'est que ce sont des gens qui sont trop riches aux yeux de certains pour pouvoir être aidés, mais qui sont trop pauvres pour pouvoir être certains de l'avenir. La seule solution pour ces femmes et ces hommes, c'est de garantir un revenu du travail qui les récompense réellement. C'est la raison pour laquelle, face aux différents projets présents aux tables des gouvernements, le mouvement réformateur se veut très clair. Il n'y aura pas d'issue favorable s'il n'y a pas une baisse fiscale d'au moins 8 milliards d'euros sur celles et ceux qui travaillent, sur celles et ceux qui font tourner ce pays, sur celles et ceux, et on ne le dit pas assez souvent, qui sont les architectes de la solidarité. Parce que la solidarité ne consiste pas uniquement à donner une allocation bien légitime pour les personnes qui rencontrent un accident dans la vie. La solidarité, c'est surtout de faire en sorte que celles et ceux qui sont en position de travailler le fassent réellement. La solidarité, c'est comme l'amour, c'est une relation qui doit aller dans les deux sens, et à ce titre-là, les travailleurs doivent être mieux récompensés. Alors, ça serait certainement une erreur d'enfermer le concept de classe moyenne et classe populaire uniquement à un niveau socio-économique. Les classes moyennes et les classes populaires, ce sont aussi ces femmes et ces hommes qui sont en attente de sécurité. Ces gens qui n'ont pas les moyens ou les possibilités d'assurer leur propre sécurité, mais qui attendent de l'Etat une police présente sur le terrain, une justice qui juge rapidement, des sanctions qui sont exécutées immédiatement et surtout, surtout, que toutes les sanctions soient prestées. C'est la seule manière de lutter contre ce sentiment d'impunité qui génère une injustice qui est aujourd'hui intolérable pour celles et ceux qui respectent la loi, pour celles et ceux qui respectent les règles. Il faut une justice rapide, efficace. C'est le combat que nous menons dans le cadre de la réforme du Code pénal. Cette justice, elle doit, je l'ai dit, sanctionner plus rapidement. Elle doit sanctionner tous les délits. Elle ne doit permettre à personne de s'inscrire dans une carrière de délinquant. Vous savez, cette situation où quelqu'un commet son premier acte et reçoit une convocation devant le juge où il doit passer plus d'un an plus tard. Entre temps, il commettra deux, trois ou quatre actes. Croyant que, finalement, en Belgique, la gendarmerie, la police, la justice, toutes ces vieilles notions, surtout la gendarmerie d'ailleurs, pour quelques nostalgiques dans la salle, que toutes ces choses, finalement, ne sont là que pour le décorum. Mais dites-vous bien une chose, un État qui ne fait pas respecter la justice, c'est un État qui ne se respecte pas. Aujourd'hui, la manière dont l'État peut montrer qu'effectivement il garantit un équilibre entre les individus, et surtout, surtout, que cet État n'est pas là pour faire peur, condamner, faire payer uniquement les honnêtes citoyens. Et donc, à ce titre, la peur doit changer de camp. Les honnêtes citoyens doivent se sentir très à l'aise dans leurs relations avec l'administration et l'autorité, mais celles et ceux qui mettent le pied de travers doivent en sentir les conséquences immédiatement. Alors, la classe moyenne, c'est aussi ces femmes et ces hommes qui sont attachés à certaines traditions, qui sont attachés à certaines valeurs. Ce sont ces femmes et ces hommes qui n'en peuvent plus des polémiques sur les sapins de Noël ou les perfouettards. Ce sont ces femmes et ces hommes qui savent, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau, qui savent qu'on ne peut pas construire une société sans valeur commune, sans principe collectif. Ce sont ces femmes et ces hommes qui savent que ces repères qui font notre identité sont importants, car ils permettent aux individus de trouver leur place dans la société. Ce sont ces femmes et ces hommes qui disent à tous les bobos de ce monde qu'il faut arrêter les dérives wokistes, qu'on peut être fiers de notre société et qu'être fiers de notre société, c'est aussi la clé pour une société apaisée et d'un vrai vivre-ensemble. Alors, je le disais, aujourd'hui, le mouvement réformateur, plus que jamais, incarne une alternative. Il incarne l'alternative parce qu'il est le seul, aujourd'hui, à rappeler ses principes sur nos valeurs fondamentales, à rappeler ses principes sur la sécurité, le seul mouvement à remettre la notion de justice dans nos sociétés. Mais surtout, alors que le travail était une des pierres angulaires des mouvements de gauche, il faut constater qu'aujourd'hui, la gauche a abandonné le travail à la faveur de l'assistanat, du wokisme et du communautarisme. Aujourd'hui, plus que jamais, le mouvement des classes moyennes et populaires, c'est le mouvement réformateur ! Alors, d'ici 2030, nous aurons de très nombreux défis à relever. Mais je voudrais en mettre un en exergue, puisque aujourd'hui, à quelques kilomètres d'ici, plusieurs milliers de personnes vont marcher pour le climat. Le mouvement réformateur ne fait pas partie de celles et ceux qui vont culpabiliser les uns et les autres. Nous n'allons pas non plus, comme d'autres, considérer que le problème, c'est les riches. Nous savons que pour relever ce défi, nous devrons faire des choix industriels, des choix technologiques, des choix d'organisations qui devront à la fois respecter nos libertés et notre niveau de bien-être. Pour ce faire, nous devons transférer toute une série de nos productions et de nos moyens industriels vers l'électrique, vers aussi des nouveaux vecteurs, comme l'hydrogène. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux le dire avec beaucoup de clarté, nous devons prolonger cinq réacteurs nucléaires, vous le savez. Mais nous devons aussi construire dans les deux à trois prochaines années de nouveaux réacteurs nucléaires. Que les SMR soient prêts ou pas, si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques d'ici 2050, c'est maintenant que les choix doivent être faits, nous devrons attendre entre 10 à 15 ans avant de voir ces choix politiques traduits dans des réalisations technologiques. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je veux lancer un appel aux écologistes. Je veux leur dire ceci. Je ne tomberai pas dans l'invective de certains. Je veux vraiment donner un conseil en toute bienveillance. Ils ne doivent pas prolonger le nucléaire pour me faire plaisir. Ils ne doivent même pas prolonger le nucléaire pour faire plaisir à Greta. Ils doivent prolonger le nucléaire parce que c'est ce dont notre pays a besoin. Prolonger le nucléaire est notre responsabilité. C'est aussi leur responsabilité. C'est une responsabilité climatique, bien sûr. Mais c'est aussi une responsabilité de sécurité d'approvisionnement. Une responsabilité géostratégique. Aujourd'hui, beaucoup à gauche prennent les pays scandinaves en exemple. Savent-ils que le mix électrique de la Suède est composé de renouvelables et de nucléaires ? Savent-ils qu'aujourd'hui, en Suède, lors des sommets européens, ils ont du mal à comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons du gaz, car ils n'ont pas de risque d'approvisionnement énergétique, puisqu'ils ont déjà basculé du côté électrique ? Aujourd'hui, la question du nucléaire n'en déplaise à certains ministres bruxellois, dont tous les dossiers se sont avérés être des échecs. Ce n'est pas l'apanage de la droite, voire de l'extrême droite. Mais rassurez-vous, quand on n'est pas d'accord avec eux, dans le meilleur des cas, on n'a pas compris, dans le pire, on est des fascistes. Choisissez votre camp entre l'idiot ou le fasciste, mais je voudrais dire à ces tenants de la vérité révélée qu'aujourd'hui, nous devons nous inspirer du modèle français, nous devons nous inspirer du modèle suédois, et certainement pas du modèle allemand. Alors, on le disait, Belgium 2030 va encore continuer toute l'année à venir, durant toute l'année 2023, et on se retrouvera quelque part en Fédération Wallonie-Bourxelles pour adopter de nouvelles propositions sur différentes thématiques. Cela peut être bien évidemment la santé, la question de l'organisation de l'Etat, mais il y aura aussi vraisemblablement la question de l'asile et de la migration. Mais je voudrais d'ores et déjà faire un point sur ce sujet qui est revenu dans l'actualité ces dernières heures pour signaler à quel point le mouvement réformateur, là aussi, est le mouvement de la justice. La Belgique doit accueillir l'ensemble des personnes qui sont dans les conditions. C'est un devoir de responsabilité, c'est un devoir d'humanisme. Et en tant que libéraux, nous ne pouvons pas vouloir la liberté pour nous et pas pour les autres. Mais dans le même temps, nous devrons, en vue de préserver cette justice, être intransigeants vis-à-vis de personnes en situation illégale, procéder au renvoi systématique, mais aussi, et j'en appelle à l'Union européenne, faire en sorte que l'ensemble de cette solidarité soit répartie sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, la Belgique offre des conditions d'accueil bien supérieures à la plupart des partenaires. Nous devons faire converger ces conditions d'accueil pour que, encore une fois, la Belgique prenne sa juste part, mais que la Belgique, à elle seule ou avec quelques voisins, ne soit pas isolée et seule face à ce défi. Aujourd'hui, la politique migratoire du MR, c'est une politique qui veut à la fois la répartition, la générosité, mais aussi un accompagnement des personnes qui arrivent sur notre territoire, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle porte en elle un idéal libéral. Elle fouille des conditions de vie difficiles pour venir chez nous. Il faut surtout saisir cette occasion pour les intégrer, pour pouvoir les accompagner dans la mise au travail, pour que demain, ces personnes aussi soient des moteurs du développement de la Belgique. Alors, vous le savez, dans mes discours, je n'aime pas parler de nos opposants. Je ne changerai pas, mais je leur ferai quand même passer un message. Je vais leur dire qu'ils peuvent continuer à nous taper, à nous caricaturer, à nous vilipender. Rien ne nous détournera de notre objectif. Rien ne me détournera, ne nous détournera du fait que la seule légitimité qui compte en politique est celle du peuple. La seule légitimité en politique est celle du suffrage universel. Et donc, à ce titre, je vous le dis plus que jamais, en 2030, la Belgique, grâce aux libéraux, sera une terre de liberté, de progrès et de plus de bien-être. Plus que jamais, soyez fiers d'être des Belges et des libéraux ! On est tous les més, Want, peu, Zeit. Et ils sont tous les deuxrolatifs ! On est tous les Minuten